Attention quand même, on n'est pas là pour présenter. Donc c'est quoi les questions ? Ok, ok. Donc il ne faut pas hésiter, on lève la main, je passe le micro. Et ça va être compliqué. Johan Borg, qu'on ne présente plus. Patrick Borg, qu'on ne présente pas. Et moi je suis Christophe Lebois, l'immense de la légende. Vous êtes j'aimeuse. J'irai bien modeste, c'est ce qu'il faut la modestie. Après vous-même messieurs, n'hésitez pas à utiliser les micros si jamais vous le sentez. Voilà, vous nous entendez ? C'est surtout pour la captation si jamais... Ah ! Tu veux le micro pour la captation ? C'est mieux avec le micro pour la captation. Bon, alors on va prendre le micro. Ben d'accord, mais pour dire quoi ? C'est très bien. Pourquoi j'aime bien ? C'est pas la paix qui comptait, tu le sais. Eh bien voilà. Alors, en quoi pouvons-nous vous être utiles ? Des questions ? Ah, là il y a une main qui se lève, oui. Non, c'est un doigt d'honneur. Attends, il y a une captation, Patrick. Merci ma chérie. Je fais des doigts d'honneur. Tiens, hop, c'est ça. Alors, oui ? Est-ce que vous pouvez faire un exemple des voix typiques que vous faites dans vos doublages ? Ce n'est pas une question. On ne peut pas faire attention, on ne peut rien avoir. Euh, ben bien sûr, tiens, regarde. Allez, bonjour ! Allez, c'est bon. Une voix typique, mais il n'y a pas vraiment de voix typique. Après, ça dépend du rôle que tu as. Une voix typique, une voix typique. Ah, une voix typique. Ah, mais je pique pas beaucoup. Non, il n'y a pas vraiment de voix typique. Je dirais typique. Ça dépend, en fait, tu vas faire la voix de ton rôle. Si tu as un personnage, un peu marrant ou quoi que ce soit, mais c'est tout. Bon, allez, je passe le micro à Christophe. J'adore le péril. Mais, des voix typiques. Alors, il y a Cartman que vous connaissez peut-être. Bon, on va vous connaissez, donc je n'ai pas besoin de vous le faire. Donc, il y a Cartman qui parle comme ça. Il dit, bonjour, vous êtes tous venus. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez venus, bande de petits-fils de but. Je suis très, très content que vous soyez là. Vous êtes tous très manches. Vous avez l'air que vous traîtes tous très belles. Et il y a un d'oeuf qui lui répond. Ah, dis-donc, Eric, il y a un rêve qui est embêté. Ces oeufs sont si gentils. T'as quatre bâtards. Tu ne vas pas commencer à m'emmerder, non ? Et maintenant, je vous emmerde et... J'ai rentré à la maison. Mais quelle ambiance extraordinaire. Ça, c'est de la captation. Après, il y a les voix du Seigneur des Anneaux. Donc, enfin, la voix de Frodon. Euh, Sam, qui appelle Frodon. Frodon, Frodon, M. Frodon, M. Frodon. Parce que votre Tarlou, il est encore tombé dans un gouffre. Avec une araignée. Tout un bordel pour le sortir de ce truc-là. Donc, voilà, M. Frodon, M. Frodon. Et puis après, il y a des voix plus ou moins graves, sensuelles. Comme Patrick Borg les utilise beaucoup. Je vais d'ailleurs de ce pas passer le micro à Patrick. Quelle ambiance extraordinaire. Qui va vous parler des voix suaves, sensuelles, tout le milieu de la pornographie. Qui me connaît vraiment très très bien depuis de nombreuses années. Non, dans les voix typiques, tu sais, les voix typiques, surtout quand on fait du dessin animé parce qu'il y a des personnages. Si un jour, je vais pour passer un essai sur une aubergine. Tu vois, t'as une aubergine à douler. Tu fais, bon, donc l'aubergine est grosse, renduillarde, bouge un bon petit peu de voix comme ça, tu vois, du truc. Et le mec, il me fait, ah non, c'est pas ça. Vraiment, la voix d'une aubergine. Et je le regarde, le réalisateur, je le regarde, je fais, écoute, excuse-moi, mais j'ai pas entendu beaucoup d'aubergines parler dans ma vie. Donc, ben, je sais pas si tu peux m'éguiller et le mec, il a éclaté de rire, quoi, là, c'est parce que tu, voilà, tu peux t'amuser à proposer des voix différentes. Quand tu doubles un comédien, on n'est pas pour faire de la voix, on le fait, on a été pris avec notre voix, ils se sont gourés ou ils se sont pas gourés, ça, ça nous appartient pas. C'est le directeur artistique, il y a des moments avec Christophe, je me souviens, c'est justement avec Marie-Christine Chevalier. Bouge Patroule, c'est un peu trop, j'ai oublié, non ? Non, mais le bouge patroule. On se faisait, ouais, on se faisait un mec, avec Bonnexia, j'en ai pas bien. Non, non, c'est des quoi ? Ah ouais, drôle, alors je vais vous la raconter. Nous n'oublions jamais de rien. C'est même de son vrai nom. On doublait Bouge Patroule, donc une série inutile australienne, qui se passe dans le bouge avec des enfants qui travaillent dans un, mais c'est à 15-20 ans déjà, 20 ans même. Et il y a donc des enfants qui aident à sauver des kangourous, enfin bon, tout ça a été très mignon, c'était destiné à un public de 15-20 ans, donc 10-15 ans même. Et puis arrive le personnage de Patrick. Et il s'avère que moi, mon personnage que je doublais, était d'origine grecque. Et le personnage de Patrick arrivait donc de Grèce, il jouait son oncle, parce que nous avons une petite différence d'âge avec Patrick, donc il jouait mon oncle. Et là, je vois la chef de plateau et je lui dis, écoute, Patrick, je dis, Patrick, son personnage vient de Grèce, il faudrait quand même lui donner un petit accent grec. Alors on va faire l'accent grec. Juste pour se marier ici, tiens, je vais le mettre dans la merde de Patouche, toi. On va faire un accent grec. C'est impossible, c'est quoi l'accent grec ? L'accent anglais, d'accord, l'accent allemand, mais l'accent grec, quoi. Donc il en a chié pendant 15 jours, 3 semaines, en roulant les airs, tout ça. Et le téléphone, c'est pas bon, parce que dès que tu roules l'air ou que tu prends l'accent, ça te rallonge le truc, parce que tu n'arrives pas à parler aussi. Il était mort de rire, il est mort de l'âge. Et elle, tu dis, ah non, non, si, si, c'est bien, c'est bien comme ça. Il était enfoiré. Et il avait l'accent du méris, le mec. Il parlait comme ça, mais c'était n'importe quoi. Donc voilà, c'est pas toujours... Non, parce que là, maintenant, de moins en moins dans les doublages, ils veulent qu'on prenne des accents. Il y a les films, il y a les moments où tu prenais un accent. Mais comme je dis toujours, un accent, oui, si t'es capable de... Tu sais, parfois, t'as des films, il m'est arrivé de faire des accents russes, tu roules l'air, comme ça, tu vois, des trucs. Mais si tu le... Faut le tenir du début à la fin du film. Et faut surtout pas que ça devienne une caricature. Et très souvent, si tu prends un comédien qui est de langue russe, bon, ben, automatiquement, il va rouler les airs, les trucs, les machins, avec... Ouais, il va savoir le faire. Nous, ça fait toujours un petit peu ridicule, si on s'amusait à faire ça, quoi. Voilà. Donc si c'est un dessin animé, il n'y a pas de problème. Ou si c'est une parodie, comme faisait Philippe Dumas dans Papachousse, avec lui, je suis ravi de vous connaître ! Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas si ce serait possible, hein... Non, ce qui est dommage, parce qu'il est extraordinaire. Et si je le disais, il était fantastique, il était drôle. Vous avez vu cette série Papachousse ? Il fait donc le Papachousse, le gros allemand, tu vois, et Philippe Dumas, malheureusement, qui est décédé maintenant, qui était un extraordinaire comédien, un bon copain, et qui avait un humour... Oui, c'est vrai, mais ça, je ne voulais pas leur dire. La maison de retraite, c'était... Voilà, à bientôt tout à l'heure. Donc, les accents, mais sinon, je te dis, bon, à part les dessins animés, on n'a pas de voix typique. On fait avec une autre voix. Parfois, on va nous dire, viens, essaie de t'alléger un peu, parce qu'on t'a mis sur un mec qui est un peu plus jeune que toi, ou au contraire, grave-toi s'il y a quelqu'un qui est un peu plus lourd que toi, vocalement, c'est tout. Ah, je garde votre question, en fait. Oui, j'avais deux questions. Bonjour, déjà. Bonjour. Ça s'appelle le respect. Donc, je n'ai pas beaucoup de respect, parce que... Bonjour. Bonjour. Je vais maintenant demander deux questions, et pas trois. Ce qui fait que je vais devoir ne pas en poser une à Yohan. Désolé. Ah, bah. Au revoir. Au revoir. Tu verres. Casse-toi. Au revoir. Au revoir. Donc, pour Patrick Borg, je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas un peu difficile de... Je ne sais pas combien de temps après, je crois, ça peut-être 20 ans, de continuer à faire sans beaucoup, qui n'a pas pris une prise. C'est très difficile, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire que j'ai... Difficile pour moi, non ? La seule difficulté, si tu veux, pour moi, c'est que lui, le dessin, il n'a pas pris une rythme. Moi, je me suis pris 31 ans, exactement, dans le pif, puisque on a commencé... Enfin, la première fois qu'il est apparu adulte, voilà, Dragon Ball Z, ça a 31 ans. Donc, quand j'écoute, je réentends parfois des trucs qui passent à la télé, ou je tombe dessus par hasard, tu vois, j'entends des trucs que j'ai fait il y a 30 ans, vu que je n'ai pas sucé que de la glace dans ma vie, et fumé que 3 ou 4 cigarettes en 30 ans, c'est sûr que ma voix, c'est un peu aggravé, quoi. Donc, quand je fais Sengoku, j'essaie de retrouver comme ça la voix que j'avais à 30 ans, mais bon, pfff... Voilà, ça n'a pas gagné d'avance, hein. Il y a quand même le timbre. Oui, le timbre est resté le même, et souvent, les fans me disent, mon, on s'en fout, ta voix s'est aggravée, peu importe, voilà, quoi. Mais, ça reste de... Parce que, je ne sais pas si vous savez, je vais peut-être vous annoncer un scoop, mais généralement, vous savez tout avant nous. J'ai appris par des fans que, au Japon, ils réalisaient 100... Non, ça vient d'être démenti, c'est une rumeur qui tourne. Ah, c'est une rumeur qui tourne. Ah, bon. C'était quoi la rumeur ? Ah, la merde, alors. 180 nouveaux épisodes. Ah, putain, la merde, alors. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que... Ah, il n'y a rien de sûr, en fait, mais ce sera une rumeur. J'ai lu ça, là, sur Twitter, il y a deux, trois jours. Je ne vais peut-être pas t'en parler, ça aurait été bien. Ah, parce que moi, Antoine Levin, aussi, c'est que... Bon, ben, voilà, plus de boulot, c'est... Je suis au chômage. Papa, t'es au chômage. Il avait prévu des petites vacances à la tronche sur moi. Ouais. Mais c'est ça, moi, je voulais partir en vacances, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Il fait, allez, la semaine prochaine, on s'est à la tronche. Oui, donc, une autre question pour M. Lemoyne. Oui. Vous continuez à faire de la chanson avec Adrien Antoine ? Ben, en fait, Adrien Antoine décidait de se lancer dans l'agriculture. Donc, il a toujours été fasciné par tout l'élevage ovins, bovins. Et donc, là, il a acheté 100 moutons pour faire de l'agriculture. Avec des bovins. Avec des ovins. Ah, c'est marrant, je croyais qu'il voulait des bovins, que c'est découvrir qu'il allait acheter des moutons. Non, ça ne serait pas tout à fait Adrien. Ça serait tout à fait. Adrien a été papa, depuis peu de temps, d'un mouton. C'est un peu plus problématique. Mais bon, on fait comme si de rien n'était. Il s'appelle beaucoup. Il se rend bien compte, quand même, qu'il n'est pas comme les autres. Mais bon. Et, en fait, oui, on va reprendre, là, des concerts. Ben, en fait, ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait grand-chose, parce que comme il n'était pas pâte, ça, c'était très compliqué. Puis moi, j'ai beaucoup joué au théâtre, je suis parti en tournée, tout ça. Donc, là, on va refaire, on va s'y remettre. Peut-être êtes-vous abonné à la page Christophe et Adrien sur Facebook. Oui ? Donc, vous allez avoir les informations en temps réel. Voilà. Ok, il n'arrête pas le doublage. Comment ? Adrien Antoine n'arrête pas le doublage. Ah, comment Adrien Antoine pour arrêter le doublage ? C'est le doublage qu'il s'arrêterait avoir, Adrien Antoine. Avec sa voix de l'or. Ah, c'est sûr. Il a une voix magnifique, Adrien. Parce qu'il est bien équipé, aussi. Enfin, bref. J'ai des photos où je vous montrerai. On va pas la dire pour derrière, là. C'est très impressionnant. C'est bon. Non, mais alors. Voilà. Je voulais savoir, vous avez une formation de comédien ? Je suis charcutier, moi, personnellement. Plombier zingueur. Et dealer de crack. J'ai une caméra, je vais encore me faire coller. Ben oui, il faudrait être comédien. Voilà la formation. Donc, prendre des cours de théâtre, coucher avec les producteurs, se faire harceler, faire des fellations quand on n'en a pas envie. Fiste, parfois, aussi. Enfin, des trucs assez particuliers. Et une fois qu'on a franchi toutes ces étapes-là, qui font partie intégrante du métier. Là, on peut éventuellement rencontrer Patrick Borg. Et là, votre calvaire commence. Avant, ça n'était qu'une parenthèse enchantée. Et là, je passe le micro à Patrick, qui m'a vous expliqué son processus artistique. Non, il y a toujours des gens qui me disent « Tiens, j'aimerais bien faire du doublage. » Je dis « Mais faire du doublage, c'est... Faut d'abord apprendre à jouer les comédies, quoi. C'est comme « J'aimerais bien faire du piadon, mais j'ai pas appris à en faire. » Bon, ben, ça va être un peu compliqué. La comédie, c'est un peu pareil. Et dans le doublage, si tu ne sais pas jouer la comédie, comment tu vas te retrouver peut-être un jour à doubler ? Par exemple, on a quand même quelques copains qui sont des grands de ce métier, qui doublent des acteurs merveilleux, comme De Niro, comme... Je sais pas, moi, tu prends toutes ces grosses stars américaines qui sont quand même des pointures, qui sont mondialement connues, ça n'est peut-être pas quand même tout à fait par hasard. Si tu ne sais pas jouer la comédie, tu fais quoi ? Il ne faut pas se contenter de lire. Donc, oui, on a tous commencé, moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans, Christophe aussi, par le théâtre, voilà. Christophe, lui, en plus, musicaux, puis après, il s'est mis à chanter, danser, j'ai arrêté. Mais, oui, il faut, tuer du pied, non, il faut faire du solfège, quoi, apprendre la musique. Et bien là, c'est pareil, il faut apprendre à jouer, tout ce travail, tout. Et pour ça, je dis souvent à des jeunes, comment je peux faire ? J'ai dit, écoutez, il y a quand même un truc, il est quand même assez génial en France, c'est qu'il y a, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as des conservatoires. dans toutes les villes de France, qui ne sont pas très chères, et où tu peux commencer à prendre, Christophe a fait le conservatoire de suci en brille, tout à fait, en saxo classique, parce que c'est un super joueur de sax, et voilà, et ça, c'était permis, si tu veux, à des familles modestes, quoi, alors que, et toujours, alors que si tu vas dans des cours, qui ne sont pas forcément très très bons, d'ailleurs, qui sont devenus des écoles un peu afriques, pour certains, où tu te retrouves à être assis, et à regarder les deuxièmes années, qui jouent, et toi, tu paies 350 balles par mois, pour être assis, et regarder les autres jouer, là, tu fais, attendez, c'est de l'arnaque, quoi. Si, si, mais c'est magnifique, ce public, Patrick. C'est beau. Non, non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Allez, il faut aller au concert. c'est par vous, c'est vraiment ce que vous vouliez faire à la base. Oui, tu sais, nos parents ne sont pas français, hein, le papa de Christophe, prof de maths, ça, c'est quand même un petit truc entre nous, il était tout dit, il y avait 10 ans, il disait, je t'ai dit que mon père était prof de maths, mais il m'a fait ça pendant 30 ans. Il m'a dit non, je t'ai dit que mon père était prof de maths, tu vois, et donc voilà, c'est devenu une espèce de truc de gang entre nous deux, et il se connaît très bien ses parents, que j'adore, et... Prof de maths, tu vois, tu n'es pas dans le métier, la soeur de Christophe, comédienne aussi, mais grande pianiste classique, enfin aussi, bon, c'est unatoire piano classique, il part de la longueur de ses pieds. Et voilà, bien sûr, ça a été par désir, ils avaient envie de faire ça, et bien sûr, on a tous, moi j'ai commencé par le théâtre, pourquoi j'ai le désir, alors pourquoi un désir arrive, un jour dans ta vie, tu ne sais pas, moi j'avais vu, ben les Sébastien, j'ai dit, mon père, j'aimerais bien faire comme lui, quoi, comme les chiens, comme les chiens, bien sûr, voilà, puis donc mon père m'a inscrit à l'école des enfants du spectacle, où a été Adrien d'ailleurs, quelques années après, et où il y avait quand même un grand monsieur à qui on peut rendre un bel hommage, qui vient de décéder, qui s'appelait Charles Esnavour, qui avait été aussi à l'école des enfants du spectacle, Mulouchy, à la même époque d'ailleurs, ils étaient ensemble, et c'est, voilà, c'était la même génération, il avait le même âge, et d'ailleurs, chaque film avait chanté, une chanson de Charles Esnavour, et de Mulouchy, voilà, combiné, combiné, émouvant, 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 et donc on n'aurait jamais la chance de vous voir dans un premier film, Ah bah, si, si, j'ai tourné, mais là, ça fait des années que je n'ai pas tourné, mais, Corine Touzet, tu avais tourné, oui, avec Corine Touzet, où j'ai tourné une femme d'honneur, voilà, on sait comment ça, ah ouais, une femme d'honneur, si, mais, en fait, quand vous faites du doublage, vous faites de tout, vous faites du théâtre, du tournage, après, il y a des choses que vous préférez, moi, je préfère personnellement, le théâtre au tournage, je prends le créneau pour tourner, donc on ne m'appelle pas, bon, c'est pour ça que je ne fais peut-être pas ça, mais, mais je préfère vraiment le théâtre, je tourne un tout petit peu, tu joues pour des gens ? Ouais, pour des gens, bah oui, le cinéma ou la télé, c'est entre professionnels, quoi, entre les, voilà, l'éclairage, les trucs, c'est très long, tu sais, Jean Gamin disait, oh là, le cinéma, ça commence par un bon fauteuil, pourquoi ? Parce que les stars, comme ça, ils avaient ce qu'on appelait leur doublure, lumière, c'est-à-dire que lorsque tu voulais tourner une scène, tu devais être debout, tu as les opérateurs qui mettent les machinots, qui mettent les lampes, les éclairages, et donc il y avait quelqu'un qui faisait sa taille, si tu veux, qui se mettait là, qui restait debout pendant une heure, parfois une heure et demie, le temps qu'on règle les lumières pour une scène qui va durer peut-être trois minutes à l'écran, voire moins, qui va être coupée, qui va être truc, donc tu attends beaucoup, beaucoup quand tu tournes, et tu tournes pas forcément dans l'ordre, comme le doublage, on enregistre pas forcément et d'ailleurs jamais, quasiment jamais, les scènes dans l'ordre, le théâtre au moins, tu commences une histoire, et tu vas du début à la fin de cette histoire, et t'es pas coupé, c'est pas des scènes, c'est pas des trucs, c'est vraiment une aventure, humaine avec des autres comédiens, tu vois les trucs, et puis tu joues pour un public, c'est la scène, ça n'a rien à voir avec l'ego, mais par moment, tu le vois, quand une salle, les gens sont pas très contents, ils sont pas vraiment aimés la pièce, je peux t'assurer, tu fais, merde, toi t'en as chier quand même, on pourrait péter pendant deux mois le truc, les gens aiment pas trop, tu fais, bon, mais quand tu vois des gens, qui par moment, et je t'assure que ça n'a rien à voir avec l'ego, qui se mettent debout, qui t'acclament, qui les trucs, tu fais, waouh, ça fait juste plaisir, de se dire, tiens, ces gens sont heureux, je leur ai fait plaisir, j'ai réussi à leur faire plaisir, et ça c'est génial, bonjour, bonjour, je leur ai voulu savoir, par rapport, parce que je sais pas trop, si tout le monde a fait des films, des films, par rapport à un doublage de séries, en quoi c'est différent, non, tu sais, il n'y a rien de différent, c'est toujours un jeu d'acteur, t'as un comédien à doubler, après il va jouer comme il va jouer, dans les séries, t'as des choses merveilleuses, t'as des séries un peu moins, où il y a des acteurs, c'est un peu plus, des grandes séries, ce qu'on appelle les soap opéra, mais je veux dire, mais t'as des séries merveilleuses, moi j'ai doublé dans un truc, que je connaissais pas du tout, j'ai fait les, ouais, j'ai fait 4-5 fois dans une série, qui s'appelle Preachers, ce que je connaissais pas, c'est Félinien, les personnages avec des gueules insensées, des acteurs extraordinaires, et moi, Philippe Pétu, on appelle, pour faire le diable, et, non, je ne paille pas, je dis simplement, ça c'était, non, je dis à jouer, c'était extraordinaire, parce que ce diable, ben ce diable, il a un côté, il file les fois, mais dès que ça dégénère, il se chie dessus le diable, il devient très peureux et tout, donc c'est super amusant à jouer, si tu veux, tu vas faire, par exemple, tu vas jouer le rôle d'un avocat, bon, voilà, tu pars, 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 tu pars dans des tirades, des trucs, mais c'est, mais quand tu joues un personnage, soit un psychopathe, ou un truc comme ça, ben bien sûr qu'on aime jouer ce genre de personnage, parce que ça va plus loin, c'est beaucoup plus rigolo à faire. Justement, en termes d'organisation, avec le temps, que ça demande, c'est pas trop fatigant, parce qu'en général, c'est par saison, donc il y a plusieurs épisodes en même temps. Oui, 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 non, par exemple, pour les bouls, moi j'enregistrais, la plupart du temps tout seul, parce que je m'étais engueulé avec le directeur artistique, donc j'enregistrais tout seul, avec l'ingé son, et j'enregistrais, dans la journée, trois épisodes, donc bon, il faut se les envoyer, c'est quand même du temps, le temps de les jouer, d'écouter ce qu'il fait, de refaire derrière, ce qui est beaucoup plus fatigant, c'est, et même pour Christophe, quand tu fais, tu vois, ou tu fais, l'autre con, que vous aimez tous, qui s'appelle Son Goku, qui n'arrête pas de queuler, tu vois, du Kamehameha, à toutes les deux secondes, quand j'enregistre, je commence le matin, 9h30, l'autre fois, la dernière fois, il y avait le retard, et tout ça, on a terminé, il était 21h30, je suis rentré à la maison, j'étais l'asse, et j'ai fait, oh putain, c'est bon là, c'est bon, voilà, si, Kamehameha, Kamehameha, yeah, voilà, ça pourrait pas, on va en faire un autre, Kamehameha, Kamehameha, et t'as intérêt à placer la voix, parce que sinon, il était pas trop cher, le micro, il était pas trop cher, vous savez, Patrick, tu peux me faire un Kamehameha, ouais, j'ai dû en faire 200 ans, et les potes me font, putain merde, ta voix, je vais voler, mais qu'est-ce que c'est, j'ai fait une convention, je connaissais pas, mais alors, c'est des fans, ils savaient, je leur ai fait des Kamehameha, mais ah, je n'ai plus de voix, j'allais les voir dans la chaussette, pendant une semaine, c'est-à-dire qu'on allait placer, les enregistrements, je ne pouvais plus enregistrer, c'est le problème, ils avaient une voix comme ça, putain, mais on te reconnaît pas, t'es pas rapport, à ce que t'enregistrais, ce mois dernier, tu vois, pour un fumeur, ça va la voix, elle va leur vendre, comment ? pour un fumeur, ça va la voix, elle va leur vendre, oui, oui, bon, ça, c'est, ça, on y est, je suis pour rien, la voix, si on n'est pas, c'est comme la gueule qu'on a, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ben oui, la voix, ça se travaille, oui, bien sûr, c'est ça, il faudra en parler, longuement, non, on n'entend pas, on n'entend pas, on n'entend pas, mais non, on n'entend pas, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, justement, à partir du moment où vous êtes rentré dans le métier, et que votre voix est devenue votre outil de travail, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez dû changer dans votre vie personnelle ? les climatisations, faire gaffe, c'est vrai, les clim, la clim, ah oui, alors vraiment, par exemple, j'ai fait un blabla car cet été, elle avait mis la clim, avant, avec Christophe, on est frère, ça ne change pas, pourtant, on n'est pas de la même génération, on a un petit 20 ans qui nous sépare, Christophe, c'est-à-dire, bon, on parle, non, c'est trop tard, non, et les coméliens, tu sais, qui sont là, attention, attendez, il faut que je m'échauffe la voix, un vrai truc, alors nous, on sait toujours échauffer la voix en se couchant à 4h du matin, sous comme des cochons, par an, parce qu'on a des connex, avec des potes, on fume en 18 paquets de clopes dans la nuit, tu vois, et on a enregistré le moment, avec les yeux un peu comme ça, et mon presseur, il disait, oh, pardon, je t'ai une niac, putain, mais t'as la niac, puis on y allait, tu vois, et t'avais des directeurs artistiques qui nous voyaient arriver, ils disaient, ça va, ouais, ça va, on avait toujours quand même un peu la pêche, mais les yeux, c'est-à-dire, les capotes de fiacre qui descendaient jusqu'aux genoux, dès qu'il y avait une, qu'on n'était pas de la boucle, on se mettait dans le fauteuil, et pardon, ça fait, oh, pardon, tu ronces, ça s'entend dans le micro, toi, mais, et voilà, mais on y allait tout le temps, quoi, et on se maraille, parce que ce qu'il faut, voilà, Christophe, oui, c'est ce qu'il faut savoir, moi, j'habitais dans le milieu pendant un moment, donc j'avais plus rien à parler, quand je venais de travailler, c'est mon ami Christophe qui me recevait, oui, comme tu dis, et tu peux le faire avec les deux mains, ça, donc, voilà, c'était quand même assez festif, il y avait toujours des pas, de temps en temps, je fais, putain, je vais me coucher, c'est bon, prends ma chambre, tu vois, mais répéter, soit qu'il y a de rien, jouer de la musique, je t'ai de rien en même temps, hein, un petit charlie Parker aussi, oui, c'est un charlie Parker, attends, je te l'emmène, il y a un charlie, attends, je te l'ai écouté, non, mais c'est une dernière, attends, écoute ça, putain, quand je buvais de l'eau, avant, j'avais plus d'énergie, comme je mangeais extrêmement sainement, en plus, ça, c'est un préfet, mais, je vaux déconfier de moi, que du déjeuner, le matin, le matin, je ne déjare pas le soir, non, voilà, tu sais, c'est vrai que, ce métier n'est pas facile, c'est pas simple, d'y arriver, il y a beaucoup de gens qui désirent faire ce métier, il y a malheureusement peu de l'eau, mais comme dans tous les... C'est nous qui avons la place, mais comme dans tous les métiers, comme dans tous les métiers, rien n'est facile, en revanche, quand on a la chance de travailler, on a la chance aussi de ne pas travailler forcément tous les jours, il y a des moments, on va travailler tous les jours, tous les jours, parce que tu as plein de trucs, il y a des moments, tu travailles un petit peu moins, tu as un peu de temps, la Christophe, la plus des mois, je peux t'assurer qu'on s'envoie des messages en l'espace d'un an, on s'est croisés sur les plateaux deux fois, trois fois, on n'a pas pu se faire de bouffe ensemble, pourquoi ? Parce qu'un coup, il était en tournée dans le nord de la France, après il revenait, il jouait une autre pièce à Toulouse, il tournait un truc en même temps, plus ces trucs de doublage, des séries où il fait des trucs, donc il était toujours entre deux avions, deux trains, donc il y a des moments, tu bosses comme un dallais, quand les gens se disent « oh putain, je suis crevé » et tout, il regarde, il fait « ben oui, je me souviens un jour, il y a un copain qui avait dit « oh putain, hier, j'ai une soirée, alors, moi je te laisse ça raconter, parce que, non, non, je suis, qui fait « oh là là, non, attends, on a picolé avec des copains, on s'est bu si bien, on s'est couché une heure du matin, il dit ça à Christophe, tu vois, Christophe, il fait « et toi, Christophe, non, moi, rien, c'est qu'on s'est découché à 7h du matin, on est en picolé comme des couilles, on avait fait ça trois nuits d'affilée. Non, on n'a pas couché, là, il y a un court-métrage. Là, il y a un court-métrage. Oui, non, non, mais c'est une histoire sordide, des enfants, enfin, bref. Look, la jardilante, enfin, bref, ça fait. Ça se trouvait dans la cage de la perruche, enfin, bref, sordide, sordide. Les lapins, les trucs, enfin, bref. Bon, parlons d'autre chose. Oui ? Moi, j'ai une dessine pour vous, juste là, par rapport au livre de Cartman, est-ce que le type de voix qu'on lui avait donné, ça a été imposé par le... Ça a été imposé par la chaîne américaine. Ou le client, ou la chaîne, même. Oui, voilà, je sais. En fait, Cartman, en anglais, si vous l'écoutez, en original, il est ce qui s'appelle varispidé, c'est-à-dire qu'il y a des... Il est trafiqué, je ne sais pas, numériquement, tu vois. Et donc, moi, je t'ai fait parler comme ça, en fait, parce qu'en anglais, il est un petit peu comme ça. Mais sinon, je l'ai un petit peu fait à ma sauce aussi. Il faut que tu suives quand même ce qui se fait sur l'original. Tu ne peux pas... ça repart notre enfant, c'est pas possible. Mais je lui ai fait un petit peu au fil des années, en fait, le truc de Cartman, c'est qu'au début, il parlait vraiment que comme ça et puis il a chacé de moi. Après, je ne sais pas pourquoi, certainement, le band-moin soit avec Patrick. J'ai commencé à le faire un peu parler comme ça, tu vois. et puis il est tout gentil, tout doux, je ne sais pas pourquoi. Et puis au fur et à mesure, comme toi, au fil des ans, tu t'affines un petit peu ton personnage, tu le connais de plus en mieux selon ses aventures, ses trucs. Comme Butters, au début, il n'avait pas du tout la même voix. et maintenant, ce n'est pas le français de plus en plus. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tu sais, généralement, les directeurs artistiques ne sont pas toujours, mais très souvent quand même, des comédiens. Donc, ils font le même métier que nous et ils arrivent des intrus qui ne vont pas dire à Christophe, attends, je vais te montrer, je vais t'apprendre le métier. Vraiment, bref, tiens, dis donc, t'as un personnage comme ça, tu me le fais, tu proposes un truc et puis ils font très bien. Les gens nous font confiance, on connaît ce métier. C'est comme si tu disais un mec, dis donc, tu peux me faire une comade à Louis XIII, le mec, c'est un super et Denis, il va faire oui, tu ne vas pas aller me faire chier en disant, dis donc, j'aurais peut-être taillé comme ça dans ce bois ou ne le mire le pas. Le mec, il a 40 ans de métier et il est en paillant. Mais pourtant, on nous le fait. Oui, mais on le fait, c'est parce qu'il y a quelques trous du cul, je dois le dire, c'est filmé, il y a quelques trous du cul qui maintenant, comme dans tous les métiers du monde, qui sont passés à la direction artistique, qui sont des gens, on ne sait même pas d'où ils viennent, si tu veux, et tu en as certains qui sont très très bien et d'autres, on se demande ce qu'ils foutent dans ce métier, mais voilà, c'est comme dans tous les métiers. Et puis il y a des gens aussi extraordinaires, et que plus ça va, moi, quand les gens m'ennuient, maintenant, je vais, non, pas libre. Voilà, pas envie de travailler avec eux. Voilà, c'est bon, j'ai bientôt 62 valets, j'ai plus envie de m'emmerder, ma carrière derrière moi, je n'ai plus rien à prouver, je n'ai jamais rien à prouver, et les gens qui m'emmerdent, maintenant, je dis, pas le droit, j'ai pas envie de bosser avec eux. Donc pour le plus jeune de vous trois, la question... Isabelle, papa, Isabelle, c'est pas difficile de se faire une place parce que je suppose que quand on est depuis longtemps dans le métier, on est plus appelé puisqu'on est connu, c'est pas plus difficile quand on commence ? Bah oui et non, en fait, parce que vu que j'ai grandi dans ce milieu, c'était tous des amis de mon père, ils m'ont tous connu de petit, donc pour rentrer sur les plateaux, ça c'était plus facile. Après, quand t'es le fils d'eux, on t'attend au quart de tour, par contre. T'es censé être... On m'a déjà sorti un jour, ah, ton père, il n'aurait pas fait un truc comme ça. Et j'avais ici un mois d'expérience, je me suis dit, excuse-moi mais j'ai pas 40 ans de métier, c'est juste ça en fait, mais on t'attend un peu plus au quart de tour parce que les gens imaginent que si t'es le fils d'eux, voilà. C'est quoi son exclamation au quart de tour ? C'est quoi si t'attends au tour ? T'es marre au quart de tour, t'attends au virage, il est dormi deux heures cette nuit. Mais oui, je suis fatigué. Mais t'y a pas de toi. Non, mais c'est pas de toi. 5 heures, 5 heures, 5 heures. Et il n'y a pas eu des grosses périodes de vide où on n'est pas sûr ? J'ai déjà des années de vide. J'ai fait tous les boulots de l'eau du monde, un serpillot, un serpillot, un serpillot, un serpillot, un serpillot, un serpillot dans des restos, ce que je trouvais. Il a fait du compagnon. Il a fait du compagnon. Il a fait du compagnon. Il a fait des boites à l'action pour placer des classeurs. J'ai ce que c'est. Bien sûr. C'est, je pense, le plus gros accueil d'entre nous. J'ai commencé, de 10 à 25, j'ai pas, de 25 à, ou, ouais, même 22 à 30, j'avais essayé d'aller sur les trucs ou les cocktails mondains. C'était pas le genre de truc qui m'amusait. Et voilà. Les cocktails, oui. Ouais, les cocktails, c'est doux. Mais le côté relationnel, j'avais su faire. Je m'en fous, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est, ouais, des aventures humaines avec les potes. Mon plus grand plaisir, c'est quand je peux jouer avec des gens que j'aime. Ça, bien évidemment. Plein de fois, on a parlé avec Christophe, ce qu'on adorerait, c'est qu'un jour, il y ait, je sais pas, que ce soit au théâtre ou un tournage, mais comme on n'est pas des non-connus, si tu veux, personne ne nous le proposera en tournage, mais de se dire, tiens, qu'on nous le propose, je sais pas, tiens, bah écoutez, j'ai un truc, là, pour Christophe, pour toi, Adrien, pour toi, Patrick, tiens, Vincent Ropion, on aimerait bien l'avoir aussi. Et là, c'est le bonheur, parce que d'abord, on se connaît par cœur. Donc, si on a des trucs qui a joué ensemble, je crois que c'est à la fusée, on va rigoler, si on rigole automatiquement, si tu veux, le film ou le produit, n'en sera que mieux, je dis toujours, ce métier, si tu le fais pas en tout marrant, mais t'es mort, si tu te prends au sérieux, comme ça, certaines personnes qui parlent comme ça, on en connaît plein, on en connaît plein, qui disent, oui, bonjour, on se marre, parce que tu fais, bon, voilà, ce qu'il faut, c'est tout, comme tout métier, tu le fais sérieusement, mais en te marrant, pourquoi on se marrant ? Parce qu'on est là pour faire rire ou pleurer les gens, c'est quoi un comédien ? C'est quelqu'un qui va savoir tout simplement faire bien sans rendre, te faire croire à une situation. Toucher les gens. Ouais, toucher les gens. C'est-à-dire que s'il est dangereux, tu vas te faire croire qu'il est dangereux, s'il est aimant, s'il est des mille profonds, c'est, voilà, c'est jouer une situation, être dans le sentiment. C'est, on n'a pas triché, jouer les comédies, c'est pas jouer à jouer, c'est essayer d'être. On te dit, voilà, tu as tel personnage à interpréter, ce personnage, on le veut, il est comme ça, il est comme ça, c'est quelqu'un de fragile, ben, même s'il n'est pas quelqu'un de fragile, il faut que tu le deviennes. Donc, de te mettre en situation pour pouvoir jouer le plus sincèrement possible. Parce que tout à l'heure, tu disais que dans le cas de Bones, tu tournais tout seul, enfin, tu enregistrais tout seul, mais je suppose que c'est pas, normalement, c'est pas le cas. Si ? C'est maintenant de plus en plus souvent le cas pour les régions techniques, ce qui n'était pas le cas avant, quand Christophe a démarré, on enregistrait toujours ensemble. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait trois pistes. Tu avais une piste pour tout ce qui était le bruitage, la musique et tout ça, et tu avais deux pistes, comme à dire. Donc, quand il y en a un qui se voudrait, ben, tu recommençais, si tu veux. Maintenant, les pistes, il peut en avoir 36, 40, c'est du numérique, donc, il n'y a plus ce souci, si tu veux. Et un doublage se fait maintenant de façon beaucoup plus rapide. Pourquoi ? À l'époque, on travaillait, c'est pour ça qu'on dit toujours la boucle. C'est-à-dire que le film était découpé en boucle sur l'image. On mettait ça dans un projecteur à Croix-Malte. Ça marchait avec du charbon, ça chauffait très fort. De temps en temps, tu avais une copie d'image qui brûlait, tendant le technicose, tout le monde clappait sur le feu et disait « Oh, merde ! Fais-je chier ! » Je disais « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » Il me dit « Putain ! L'image a brûlé ! » Sauf que parfois, tu n'avais pas le double. Donc le mec, il fallait refaire tirer une copie au laboratoire. Les trucs donc on passait sur d'autres scènes. Mais les autres scènes, je n'ai pas convoqué les comédies aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà. Et nous, on est... Christophe, il a connu toute cette belle époque, si tu veux, qui était merveilleuse. On riait avec les gens parce qu'1,35, on enregistrait en trois semaines, un mois. Je ne te dis pas que tu n'es pas encore des... 15 jours, 15 jours, mais moi, j'ai connu des trucs à temps où on enregistrait 7 boucles par jour. C'est-à-dire, 7 boucles, c'était des trucs chaque scène de 1 minute 12, 2 minutes. Donc on enregistrait, tu vois, très peu. Alors que maintenant, je te dis, on fait un téléfilm dans la journée. Du coup, vous vous retrouvez souvent tout seul pour faire le doublage de votre personnage. Oui, parce que, par exemple, on va me dire, moi, tiens, est-ce que tu peux venir telle heure à telle heure, on va appeler Christophe. Bon, il n'y a pas de scène ensemble, même s'il y a des scènes ensemble, il va faire, ah oui, mais là, je suis parti, moi, je suis libre de tel jour telle heure à telle heure. Bon, d'accord, OK, donc, tu vois, et quand tu fais de la direction artistique, j'en ai fait pendant une dizaine d'années, c'est un vrai puzzle de faire un plan de travail, quoi, c'est un puzzle. Tu te fais jeter, on le demande. Surtout, à l'époque, tu es au-delà, putain, on patoche, les... putain, c'est un truc super important, tu fais, oh putain, merde, tu fais mon plan de travail, tu refais, tu vois, puis tu as un autre pote qui t'appelle, tu refais, tu en accables comme ça, tu fais, oh, ça y est, j'ai réussi à mettre tout le monde, et puis là, tu en as un cinquième de mal, tu fais, disons, tu ne peux pas manger le poux, là, j'ai une pub, enregistrée, tu fais, non, je ne peux pas, tu es vraiment un salaud, t'as arrangé Christophe, t'as arrangé ma chambre, c'est parce que je rangeais tout le monde, tu as arrangé personne, et tu deviens fou, quoi. Soit Christophe dit, pourquoi tu ne diriges plus, parce que ça fait chier, parce que tu diriges bien, ça, ça fait chier, en branche, la direction de me retrouver avec les potes, tu as des bons comédiens, tu as des potes, et on se connaît tellement par cœur, si tu veux, depuis des années, de proximité, des gens qui j'adore travailler, si on compte l'humour, comme Céline Monserrat, comme, voilà, et tant d'autres, ou avait, c'est du bonheur, c'est juste du bonheur, mais tu n'as rien à leur dire, tu vois, tu regardes, il y a une scène, par exemple, tu n'aimes pas trop, qui est dit, tu vas te faire un couet, je vais les refaire, dans ce moment, tu ne peux pas me faire de l'humour, mais tu dois lui cacher, pour le coup. Oui, c'est ça. Mais pourquoi, parce que Patrick, ça a été, mais comme avec Christophe, c'est des années ensemble, avec nos enfants, qu'on grandit ensemble, c'est-à-dire, si on n'est pas très, très nombreux, on n'est pas 212 000 à s'apprécier, mais un vrai noyau, je parle des gens vrais, humainement, tu vois, qu'ils sont des gens vrais, avec qui on est, très proche, et là, c'est, on n'a pas l'impression de bosser, quoi, même s'il y a des moments, c'est un peu compliqué, c'est un peu, mais c'est du plaisir, c'est du bonheur. Voilà. Comment c'est à faire chier, tout le bonheur ? Pas du tout, je me donnerai si vous voyez nos pieds. Enfin, je me suis rendu compte que non. Donc, j'ai bien fait les translés. Il y a quelqu'un qui passe sous la table de là. C'est pour, c'est le type, pardon. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Et bien, quand tout le monde s'est annulé, je suis obligée. C'était bien, moi, il s'en s'annonce qu'il s'est. C'est pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, alors, c'est comme vous êtes à des niveaux différents de carrière, du coup, c'est une question générale par rapport à votre appréciation du métier et son évolution, en fait. Ce que vous avez dit, voilà, avant, c'était un peu, c'était mieux avant, entre guillemets, sur certains points. Mais tous les vieux, c'est comme tout, c'est mieux avant. Il y a des choses qui vont être mieux, c'était mieux avant, d'autres qui vont être mieux maintenant. Il y a des numériques, tout ça, est-ce que vous avez peut-être moins de temps ? On a moins de temps, surtout. C'est surtout ça. Moins de temps. La passion, l'amour, tout ce qu'on vous fait. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça ne fait pas perdre de son charme au métier, vous êtes toujours... Voilà. Ce qui perd de son charme, c'est qu'un gros, pour le son. La comédie, la comédie, ça se joue à deux. Si je te parle, tu me réponds. C'est comme l'amour. Tu vois, sinon ça s'appelle la masturbation. Ça n'a strictement rien à voir. C'est sympa aussi, mais c'est autre chose. Je ne veux pas parler. Et donc, bien évidemment, parce que technologiquement, à l'époque, ce n'était pas possible, on jouait à la comédie ensemble. C'est-à-dire, la scène, tu la joues ensemble. C'est toujours comme ça. Sur les gros films cinéma, on s'arrange à caster les gens ensemble en règle générale, sauf si vraiment, c'est impossible parce qu'il y a un comédien qui n'est pas disponible les mêmes jours. Mais généralement, on s'arrange à faire. Sur les séries, c'est plus possible parce que le temps, parce qu'il faut enregistrer, enregistrer depuis qu'il y a Netflix, il y a beaucoup de produits à faire, que tu as des comédiens qu'on le vend en poupe, qui marchent, et surtout dans les gens de leur génération, c'est-à-dire les jeunes, entre guillemets, puisqu'ils n'avaient plus tant que ça, à force. Et voilà, et qu'ils bossent énormément. Donc, comme ils bossent énormément, ils sont très très pris, donc ils n'ont pas toujours le temps, donc on va les prendre lorsqu'ils sont disponibles. Tu vois ? Donc à l'époque, il y a moins ça. Moi, quand j'ai commencé, tu avais une chaîne de télévision qui s'appelait La Lune, et des séries télévisées américaines, il y en avait très peu, au nom de la loi, Joss Randall, des trucs comme ça, il y en avait très très peu. Donc quand tu faisais un doublage dans le mois et que tu avais eu un rôle important, ben tu avais bossé 10-12 jours, si tu avais fait deux petits trucs dans deux petites séries, tu avais eu deux jours de travail, je me disais, putain, ce fois-ci, j'ai eu deux jours. Dis-donc, tu étais content. Maintenant, c'est... ça a été multiplié par 10. En même temps, c'est bien, ça a donné beaucoup de travail. Toutes ces multiplicités de chaînes ont donné énormément de travail. Quand j'ai commencé le doublage, on doit être, allez, 4-500 comédiens. On doit être 5000. Dont 200 qui en bossent bien et 100 qui en vivent très très bien. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Parce qu'ils font partie des meilleurs et qui sont très très bons. Et puis qu'après, t'es à la mode. Je sais pas pourquoi. Tu vas être à la mode. Ta voix est à la mode. On va te faire bosser, 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 il y a des boîtes. Tu vas bosser avec un directeur artistique qui t'adore. Tu bosses tout le temps, tout le temps. Puis après, le jour au lendemain, il t'appelle plus. T'as bossé pendant deux ans et puis, ben, il a rencontré d'autres gens, d'autres trucs, de... Voilà. Il n'y a pas de recettes. Je sais pas, ça ne nous appartient pas. Donc on ne nous met pas le bonjour. Re-bonjour. C'est tellement agréable. Comment ça pose ? Au risque de plomber l'ambiance, il y a eu cette année, peut-être plus, mais en tout cas, j'ai entendu parler de deux décès de grands comédiens de jouvelage. Il y était Jean-Pierre, peut-être plus connu quand même pour le théâtre que pour le doublage. Et aussi Patrick Bétune. Est-ce que vous devriez un mot à dire ? Ben, dommage. Les mots qu'on a à dire, tu sais, voilà, on se connaît tous dans notre métier et comme je te disais, il y a des gens après avec qui on a des affinités plus qu'avec d'autres. Comme dans toute profession, tu peux bosser dans un purlin, il y a quelqu'un que t'aimes beaucoup et des gens que t'aiment moins, mais tu les vois tous les jours. Patrick faisait partie de la bande des amis. Et Patrick était arrivé dans le métier bien après moi, après Christophe également, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on appréciait, qui était quelqu'un d'appréciable, qui n'était pas un mec tordu, qui était un garçon charmant, gentil, adorable. et voilà, il fait partie des gens qui me manquent beaucoup, il avait du talent, on m'a appelé pour le remplacer dans une série, qui était un copain qui a monté sa boîte de doublage, comédien aussi, Yann Le Madic, et quand il m'appelle, il me dit, voilà Patrick, c'est pour faire des essais sur Patrick Béthune. Et je fais, oh putain, je fais non, il me dit, écoute, t'es pas loin vocalement et tout, donc, bon, j'y vais, tu vois, il m'appelle après, ils vont me dire, bon, écoute, la chaîne, t'as choisi. Et ça me fait chier, quoi. Tu vois, parce que là, tu réécoutes, on te fait écouter ce qu'il avait fait en français pour dire, c'est d'être le plus proche de lui vocalement et tu fais, oh putain, t'entends ton pote, quoi. Et j'étais à son incinération, c'est-à-dire 12 jours avant. Tu vois, et là, il y a Yann qui m'a dit un joli truc qui m'a vachement aidé, qui m'a dit, tu sais, papa, de toute façon, malheureusement, ben, il faut que la série continue, que le boulot continue. Et je pense que Patrick, vu les autres comédiens que tu m'as dit, ben, je pense qu'il aurait préféré que ce soit toi. Parce que les autres comédiens, ça n'avait pas parti de ses potes. Ce n'est pas sa famille. Et je dis, ça, ça m'a rassuré. Et donc, j'y suis allé, si tu veux, avec dans le cœur, allez mon patoche, pense à toi, quoi. Mais bon, tu vois, et là, pour se mettre bois, tu en m'as rappelé, là, je vais bosser, lundi, l'après-midi, justement, sur un truc où il y a un personnage qui a 4-5 boucles et on m'a appelé pour venir le doubler, tu vois, mais, ouais, c'est pas simple. il y en a plein. Moi, j'ai commencé quand j'étais gamin avec plein de vieux de la vieille, c'est-à-dire les Jacques Thébault qui étaient la voix de Steve McQueen, Christophe, ils a tous connus. Il a eu la chance d'arriver à cette période où tous ces grands monuments qui étaient la voix de notre enfance. Ça me fait marrer, moi, quand on nous est arrivés, on me dit, putain, Patrick, tu es la voix de notre enfance. Moi aussi, je peux te jurer, la première fois que j'ai doublé avec Jacques Thébault qui était la voix de Steve McQueen, tu vois, je suis à la barre, c'est lui qui dirigeait, j'ai une scène avec lui, quoi. Jacques, avec cette articulation, cette diction, cette précision depuis ce jeu très droit comme ça que j'aimais beaucoup et j'ai 10 ans, tu vois, et puis le rouge s'allume top et puis Jacques commence tu vois, et moi je suis là et il me regarde et il me fait mais mon petit Patrick, c'est à vous, beaucoup de respect, tu vois, même enfant, vous voyez, il me fait mais c'est à vous, Patrick, il fait oui, monsieur Thébault mais je vous écoutais. Ben oui, j'ai Steve McQueen à côté de moi, tu vois, donc, j'étais regardé comme ça et j'ai fait oui, pardon, voilà. Ben, t'es quête ta question. Non, mais on pense, enfin moi Jean-Pierre, je l'ai un peu connu sur Le Seigneur des Anneaux puisqu'il fait Candalfe mais bon, c'était quelqu'un qu'on croisait quand même assez rarement il avait une carrière gigantesque de théâtre voilà mais ben oui, Patrick, on le connaissait très très bien Béthune et puis ben voilà malheureusement très 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 agréable c'était un mec très 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 sympa mais vraiment toujours le sourire j'ai jamais vu en colère non, bon camarade bien finir tard aussi le soir mais pas quelqu'un qui comme certains vont te, tu sais, qui arrive, tu sais, tout le monde est beau, tout le monde est bien c'est le mot patage, c'est le mot patage, comment tu vas ? qui font la bise et qui parle derrière toi qui a un coup de couteau voilà, ça on va connaître là on va parler de cela on a rien à foutre, on a rien à foutre, on a répondu à tout, il nous reste 5 minutes s'il y a encore des questions là, là, bonjour, bonjour, j'imagine que aussi pendant une journée de travail en fait, il n'y a pas que la voix que vous doublez, j'imagine qu'il y a une autre en préparation derrière au niveau des textes ou n'importe, enfin, comment ça se passe ? tu vois la scène, en fait, tu vois la scène avant donc avec ton texte qui est en dessous sur la banderie de mots qui défile, tu vois donc ton rôle qui est écrit, le rôle des autres personnages et, mais en soi, non, il n'y a pas vraiment une préparation, il y en a qui vont aller dans le couloir faire des barbes, barbes, c'est faire sur la voix ou quoi, mais en général, tu regardes ta scène et tu l'appelles ou si tu n'as pas bien vu, tu dis, je peux la revoir pour des précisions, des trucs, pour écouter, voilà, parce que parfois des mouvements bougent, des machins, pour bien faire. Le mec qui a parlé très vite puis il y a des appuis, ce qu'on appelle des appuis, tu vois, c'est en train de courir, donc choper à quel... Non, non, il va faire ça pour que tu le fasses aussi. Les mouvements, c'est ça. Tu as l'impression que c'est lui qui parle, quoi. Un bon doublage, c'est juste... Tu as l'impression que c'est lui qui parle, tu ne vois pas que c'est doublé ? Ben ton doublage réussi, bastard, arrêtons les conneries parce qu'on en connaît des branleurs qui... Tu sais, ils vont réinventer le film, quoi. C'est-à-dire que c'est un film, tu l'ouvres, un film de Coppola, mais tu te l'es, attends... C'est le plus grave, tu fais non, mais il est une voix sur un enfant de 12 ans, là. Non, mais fais le plus grave. Il faut être extrêmement vigilant. Ça me fait plus de connaître l'anglais ? Oui, si, c'est quand même un plus parce que ça te permet de comprendre de ce qu'il dit. Mais tu sais, même s'il y a plein de comédiens qui sont des grands du doublage qui parlent quasiment pas de l'anglais, voire pas du tout, je dis toujours le côté mécanique de l'hyptique, tu vois, l'articulation, ça, c'est le boulot du détecteur qui va détecter tout ce que l'on appelle les labiales, les P, les B, les M, les L, tout est labial. Ensuite, il va réécrire le texte, donc, comme il y a les labiales, trouver un M à cet endroit-là et avoir l'équivalence que ça veut dire la même chose en français qu'en anglais. Donc, quand ce texte est très bien écrit, qu'il est très très bien en place, nous, on n'a plus qu'à démarrer à le jouer lorsque le texte passe devant la barre et de regarder l'image pour voir si le tibet est en train de courir, s'il est assis, tu ne parles pas de la même façon, tu ne joues pas de la même façon et c'est surtout de regarder son oeil. L'émotion, elle est dans l'oeil de quelqu'un, elle n'est pas dans le mouvement des bouches. Ça, c'est nous, professionnellement, toujours là, on va prendre une demi-image à gauche, tu vas être entre le cul, enfin bon, si tu veux. Mais quand tu es spectateur, tu regardes un film, tu ne regardes pas la bouche des gens, tu regardes leur regard, c'est leur regard, comme lorsque tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux ou alors c'est parce que tu es timide, tu regardes tes pompes, mais sinon, pour le doublage, c'est pareil, pour voir l'émotion du comédien, on va regarder ses yeux, son regard. Vas-y ! La petite dernière. Bon, faisons. C'est quoi la différence entre doublé film ou série et un doublage de jeux vidéo ? Qu'est-ce que ça apporte ? Enfin, c'est quoi la différence ? Tiens, Christophe, il y a une différence fondamentale. Voilà. Grosse différence. Il y a, le doublage, c'est avec une rythmo qui passe en dessous, c'est la bande qui défile, vous connaissez comment on double ? Mademoiselle, vous savez comment on double ? À peu près, vous voyez le... Non, mais bon, voilà. Ouais, ouais. Et alors, en jeux vidéo, c'est pas pareil, c'est qu'en fait, c'est une forme d'onde qu'on a en guise pour le temps de la phrase. Alors, vous voyez ce que c'est une forme d'onde ? C'est-à-dire... Comme un électrocardiogramme. Voilà. C'est ça, ça fait des trucs comme ça, donc, tu dois démarrer au début et finir. Et ça, c'est les trois secondes et demie. Et ça t'appelle pas le spectre, le truc ? Si, si, le spectre, ou une forme d'onde, ou un segment. Donc, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de rythmo, il t'a le texte. Il n'y a pas d'image. Et surtout, voilà, c'est ça la différence. T'as un dessin animé, tu doubles un renard, ou n'importe quoi, il y a des expressions, il y a des trucs qui vont t'aider à jouer. Là, tu ne l'as pas. Donc, et puis, très souvent, le directeur artistique qui dirige le jeu et qui fait, non, attends, j'aimerais que tu me la joues un peu plus. Mais même lui-même, il ne sait pas si tu es en train de parler à quelqu'un qui est à côté de toi ou si tu parles aux mecs qui sont à 200 mètres dans les joueurs. C'est une fière dans le vide, tu sais pas, il est blessé. C'est un peu des jeux où tu entends le mec qui fait, attaquez-les tous, alors qu'il est en train de parler aux mecs d'à côté, ou alors tu entends juste attaquez-les tous, sauf qu'ils sont à 200 mètres. Parce que nous, le seul support que l'on est pour suivre, c'est l'anglais. Sauf que le mec anglais ou américain qu'il a enregistré, lui non plus, n'avait pas l'image, donc il avait ce qu'il a pu. C'est pour ça que dans les jeux, alors maintenant, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent dans les jeux, maintenant ils commencent à faire des jeux avec une rythmo et ta l'image. Alors là, c'est génial, on peut jouer comme on veut, mais pourquoi on le fait pas ? C'est plusieurs fois, je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça ? Il y a un pognon monstrueux, faites-le, ça va rendre vos jeux, vous avez une image, maintenant c'est presque du cinéma, disons que c'est fantastique, faites-le, et il y a une raison toute simple pour qu'on me la donnait, l'explication, c'est... Hein ? C'est des fuites, je crois. Non, c'est tout simplement lorsqu'ils sortent d'un jeu, ils veulent que ce jeu, peu importe lequel, sorte dans le monde entier le même jour. Donc quand on enregistre, les images ne sont pas terminées et on enregistre en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans tous les pays et ensuite ils finissent les images et les trucs, et ça s'en met en assez commercial. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est le tout le temps que nous avons pour cela. Merci à vous. Mais non, on peut rester, il y en a d'autres après. Il y a qui après ? Je crois que nous avons notre ami André, j'ai oublié votre métier. Ah André, mais André, on va te faire avec nous. André, André, c'est... On passe partout. Voilà. Ah... Ah... André... Merci.